bonjour aujourd'hui dans cette vidéo orientée sur la perte de poids je vais vous parler du cerveau notamment des biais cognitifs qu'est ce que c'est que les biais cognitifs en fait pour vous le raconter simplement ce sont des raccourcis de pensée maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail je vais vous donner un exemple concret hier soir vous décidez de ne pas prendre de dessert ok et donc aujourd'hui à midi vous avez un repas à la fin du repas vous dites bah tiens hier j'ai pas pris de dessert donc je peux m'autoriser en prendre un ce midi et bien ça c'est un biais cognitif vous avez fait un raccourci en fait d'une pensée et vous avez donné beaucoup de valeur en fait mentalement à l'action que vous avez fait hier donc c'est un biais de satisfaction ou de récompenses et en fait vous vous apercevez que la valeur que vous avez donné au dessert vous dites bon bon c'est pas grave je peux m'autoriser aujourd'hui puisque hier j'ai fait l'effort de ne pas en prendre et en fait on s'aperçoit dans les études que ces biais cognitifs ces raccourcis de pensée en fait amène à limiter les pertes de poids voire favoriser les prises de poids donc c'est très très important en fait lorsque vous avez une action que vous êtes dans un processus de perte de poids d'avoir un focus sur votre perte de poids et lorsque vous décidez délibérément de vous autoriser à prendre un dessert ça fait partie d'un tout cohérent on s'est aperçu également que lors d'exercices ou lors de l'alimentation le fait de ne pas mesurer en fait les progrès amené à avoir une démotivation prématurée ce qui veut dire que lorsque vous vous entraînez il vous faut avoir un plan d'entraînement précis concret vous savez où vous en êtes et vous savez où vous devez aller lorsque vous avez un plan alimentaire vous savez ce que vous allez manger et vous savez ce que ça va vous apporter précisément en mesurant le poids le taux de masse grasse les mensurations de taille etc en fait vous avez des repères comparatifs et ça c'est très très important pour votre progression donc attention au biais cognitif aux pensées un peu raccourci mettez de la cohérence et un plan d'action du début à la fin vous avez des repères et ces repères là vont vous permettre dans votre focus en fait de vous dire ben voilà où j'en suis voilà où je vais aller et dans cette direction là c'est comme si vous aviez une boussole sur un plan vous savez exactement vous allez si vous n'avez pas de plan ni de boussole et qu'on vous lâche un petit peu dans la nature mais vous allez vous perdre et c'est exactement la même chose par exemple dans le coaching eh bien on vous donne la boussole et le plan et on vous guide pour aller dans la bonne direction et de perdre le moins de temps possible et sans vous blesser sans vous faire mal voilà pour cette vidéo si vous avez besoin d'un coaching du conseil d'une supervision dans vos entraînements ou dans la gestion de vos émotions ou de vos habitudes alimentaires vous pouvez me contacter par message je vous dis à bientôt au revoir